Dans notre magnifique pays qu'est la France, nous allons parler d'un article de CNews, vous aurez le lien en commentaire et en description de la vidéo. En Val-de-Marne, deux policiers blessés dans des heures avec pas moins d'une cinquantaine d'adolescents, mais ne vous inquiétez pas, le sentiment d'insécurité n'existe pas d'après l'extrême gauche. On va lire cet article. Une cinquantaine d'adolescents ont attaqué des policiers de Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne, vendredi soir après une interpellation pour un rodéo à moto. Deux policiers ont été blessés et deux individus ont été interpellés. En début de soirée, ce vendredi 2 juin, les policiers de Boissy-Saint-Léger ont subi une attaque de jets de mortier, de bouteilles et de pavés d'une cinquantaine d'adolescents, rapporte le Parisien. Deux d'entre eux ont été blessés et deux individus ont été interpellés. Aux alentours de 20h40, les policiers en poste au commissariat ont entendu des détonations provenant du quartier de la Egriselle, dont fait partie le poste de police. Une brigade s'est rendue à pied sur le lieu et a interpellé un jeune faisant du rodéo à moto. Les représentants des forces de l'ordre se sont alors fait encercler par une cinquantaine de jeunes armés de bouteilles en verre, de mortier et de pavés. Deux policiers souffrent d'acouphènes. D'autres jeunes ont continué leur rodéo à moto pendant que des tirs de mortier visaient la police. L'un de ces tirs est tombé au pied de deux policiers qui souffrent d'acouphènes. Alors les acouphènes, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu entends un sifflement au niveau de tes oreilles et t'es presque sourd, mais il faut parler très fort pour qu'on t'entende parce que tu entends surtout un sifflement. La foule a fini par être dispersée par l'utilisation de gaz lacrymogène et par les tirs de balles de défense LBD. Et ne vous inquiétez pas, je suis sûr que ces jeunes sont en liberté et qu'ils ne se sont pas fait arrêter et qu'ils n'ont pas subi de violence pour qu'ils puissent recommencer la semaine prochaine. Il y a tout juste un mois, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, les policiers de ce même commissariat avaient déjà été victimes de tirs de mortier et de lancers de projectiles. Le commissariat avait également subi des dégradations, aucun blessé n'avait été à déplorer. Voilà voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion, à partager les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube. Et surtout, surtout abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien et vous serez à jour pour de prochaines vidéos. C'était la Minute Info, ciao !